Retour sur le terrain ce mardi pour l'oscilli national Espoir. L'équipe de Souleymane Kamara Abedi a entamé les préparatifs pour la double confrontation face à la Côte d'Ivoire. Sous une forte pluie, les séances de ce 27 août se sont déroulées au centre technique de Nongo. Le sélectionnaire national a établi un planning de préparation avant ce match capital pour lui et ses poulains. J'ai déposé un planning avec une liste définitive de 22 joueurs. Par rapport à ce programme, nous devons faire deux matchs à Conakry avant d'effectuer les déplacements à Accra. Et à Accra, il y aura un match contre un club ghanais ou une catégorie, peu importe. C'est de faire jouer au moins le groupe ensemble et préparer la stratégie en cinq jours avant d'aborder le match allé contre la Côte d'Ivoire. Ils étaient 13 et principalement des locaux à participer aux entraînements de ce mardi. Si les professionnels sont attendus un peu plus tard, Abedi évoque la raison de l'absence d'autres joueurs évoluants au championnat local. Nous n'avons pas écarté qu'Alissa est parti pour des essais en Italie il y a cinq jours. Il a déjà commencé les entraînements. Et comme vous le savez, Ndiaye Bari, il n'est pas encore avec le groupe. C'est pour des raisons administratives. Je crois que c'est le même groupe que j'avais contre la Mauritanie du Sénégal. Alors certes, il y a Moussa qui n'est pas là. Il y a certains joueurs qui n'ont pas répondu à l'appel pour le moment parce qu'ils se reposent. Il y a les joueurs de Afia qui sont à Tunis. Par rapport à leur vol, ils ont des difficultés de venir ensemble. Alors nous attendons les quatre joueurs de Afia aussi. Et pour commencer au moins les entraînements. Parce que c'est avec 13 personnes, c'est très difficile. Le match allé face à la Côte d'Ivoire est prévu le 7 septembre prochain à Abidjan. La manche de retour aura lieu deux jours après à Conakry. Le vainqueur à l'issue de ce double face-à-face sera directement qualifié pour les phases finales de la prochaine Cannes U23 prévue en Égypte. Sous-titrage ST' 501